Salut à toutes et à tous c'est Luzo et on se retrouve aujourd'hui pour une nouvelle vidéo sur Train Simulator. Ça faisait très longtemps, ça faisait un an et demi que j'avais pas fait de vidéos sur TS et j'avais vraiment envie de m'y remettre parce que ça me manquait ce jeu. Et je me suis dit du coup que c'était une bonne occasion de vous présenter la ligne Marseille-Toulon qui est sortie le 31 mars sur racimfr.com et qui est une des sorties majeures de cette année 2018. Cette ligne est donc fournie avec la Marseille-Martigues et elle est raccordée à la ligne Avignon-Marseille qui est payante de Dovetail Games donc il est obligatoire de l'avoir pour y jouer hélas. A ce propos j'ai créé un pack avec tous les assets nécessaires pour avoir cette ligne. Le lien est dans la description si ça vous intéresse. Alors évidemment j'aimerais remercier tous les auteurs de cette ligne à commencer par Jean-Pierre M et Christophe Belly alias Zaval qui ont les deux accompli un travail extraordinaire sur cette ligne qui est de qualité. Je remercie également Fred 24, Herakis et Christophe Muti aka Toto1300015. Indirectement beaucoup d'autres personnes ont participé à la création de cette ligne dont tous ceux qui ont créé les objets qui sont utilisés ici. Mention spéciale aux créateurs de la rame avec laquelle je joue, Globule de la communauté de train Z, Christophe Muti et Jean-Pierre aime toujours, PML3, Pierre Goria, Johan Delage alias BB67400 et TVM. Le scénario sur lequel je joue actuellement est un quick drive de Roland Wagener, d'ailleurs il est inclus dans mon pack d'assets. Alors j'ai pris du temps pour faire cette vidéo parce que je voulais avoir une bonne météo dans le jeu pour ce scénario. Donc j'ai un petit peu modifié le quick drive. Si vous voulez je vous le mettrai en téléchargement à la limite sur Raissim et je voulais notamment avoir un joli coucher de soleil et une météo dynamique. Alors la météo dynamique j'ai pas réussi à l'avoir mais j'espère au moins que cette météo qui est un petit peu mieux que le scénario original vous plaira. J'ai aussi un peu de problème pour faire fonctionner ce scénario parce qu'au départ le jeu frisait à une image seconde dès que je lançais le scénario. Et ça faisait ça avec certains, avec pas tous, mais donc ça faisait ça principalement avec les scénarios de Roland Wagener. Concernant les greffons ATS, j'utilise toujours l'outil d'optimisation de Gandalf et l'utilitaire graphique SweetFX pour que le jeu soit plus joli. Les liens sont toujours dans la description. Durant cette vidéo je vais vous présenter l'itinéraire entre Toulon et La Ciotat qui est selon moi une des plus belles parties de l'itinéraire et surtout si je partais de Marseille ça ferait énormément laguer le jeu. Plutôt que de vous montrer seulement la ligne, j'ai décidé de vous parler un petit peu de l'historique du chemin de fer dans la région. Mais avant je vais vous présenter les AGC. En 2002 le réseau TER s'étend et la demande d'autorail à grande capacité, surnommée AGC, est en hausse. Pour y répondre, le constructeur canadien Bombardier effectue la plus importante livraison de matériel de l'histoire de la SNCF, jusqu'aux régios lisses et régios de haine. Ce matériel est très utilisé du fait de sa polyvalence et de sa déclinaison en trois versions. Autorail diesel, automotrice électrique et automoteur bimode, à la fois diesel et électrique. Dans Transimulator, deux de ces AGC ont été reproduits. Ce sont les X-76500 et les B-82500. Tout d'abord, les X-76500, la version diesel de l'AGC, sont disponibles en deux versions à trois ou quatre caisses. Les caisses ce sont des wagons pour vulgariser. Ils sont utilisés comme TER PACA sur la ligne Marseille-Martig-Miramas. Les B-82500 quant à eux, constituent la version bimode de l'AGC. Ils possèdent un moteur diesel, mais peuvent aussi utiliser la traction électrique en 1500V continue, comme les B-82500 qui sont leurs antécédents. Leur avantage par rapport à ces derniers est le fait de pouvoir également circuler sur les lignes électrifiées en 25kV 50Hz alternatifs monophasés. C'est possible grâce à un transformateur placé sur le toit de la remorque paire. Cela impose donc une composition à quatre caisses, au lieu de trois. Ces AGC ne circulent normalement pas entre Marseille et Toulon. Ce sont en général des régions lisses, des régions 2N ou des BB22200 tractant des RRR pour rames réversibles régionales. Mais cette dernière composition est en cours de retrait, car trop vieille. Ensuite, comme je l'ai déjà dit, je voulais vous parler de l'historique du transport perrovia dans cette région, et ça commence principalement avec la construction de la ligne de Paris à Marseille. Le tronçon Avignon-Marseille est la première partie à être construite. Une loi du 24 juillet 1843 concède ce chemin de fer à messieurs Talabo, Ricard, Caponnière et Deforesta, qui fondent ensemble la compagnie du chemin de fer de Marseille à Avignon. La ligne est inaugurée en 1848. En 1848, cette compagnie fait faillite. Le chef de l'état français de cette époque, Eugène Caveniac, signe un arrêté qui place la ligne sous la main de la justice, en séquestre. L'état aide financièrement la ligne à la hauteur de 30 millions de francs de l'époque. En 1852, la compagnie du chemin de fer de Marseille à Avignon est rachetée par la compagnie du chemin de fer de Lyon à la Méditerranée. En 1857, cette compagnie va s'agrandir en récupérant une partie des lignes de la compagnie du chemin de fer Grand Central, qui fait faillite à cette époque. Elle devient donc la compagnie des chemins de fer de Paris à Lyon et à la Méditerranée, comme si son nom était déjà pas assez long, mais on la brèche PLM. Dès 1923, la PLM envisage l'électrification de la ligne. Après les expérimentations sur d'autres itinéraires secondaires, le projet est approuvé le 7 août 1944. Les travaux commencent en 1946 du fait de la guerre. Le tronçon entre Avignon et Marseille est le dernier à être électrifié en 1500 volts continu de 1960 à 1962. Le 19 juin 1852, le ministère des travaux publics autorise à la PLM la construction et l'exploitation d'une ligne entre Marseille et Toulon. L'État paiera 26 millions de francs pour l'achat des terrains, la réalisation de l'infrastructure et la construction des bâtiments. La compagnie, quant à elle, devra débourser 10 millions pour l'achat du matériel roulant et les travaux de la superstructure, comme les voies ou les caténaires. Les ingénieurs de l'État proposent un tracé qui longe le littoral et desserre la Ciotat. La compagnie propose un autre itinéraire passant plus au nord. Ce dernier est plus court de 6,2 km, mais il est aussi plus cher. C'est donc le premier tracé qui a été appliqué, car il permet de desservir une plus grande population. Il permet aussi la liaison avec le siège des messageries responsables du service des paquebots Poste de la Méditerranée, situé à la Ciotat. Ainsi, le tronçon de Marseille à Aubagne est ouvert le 25 octobre 1858. Plus longue et difficile à construire, la partie entre Aubagne et Toulon sera ouverte le 15 mars 1859. La ligne coupant des massifs calcaires entre Aubagne et la Ciotat, il a fallu creuser le tunnel du Musuguet, long de 2600 mètres. Il a également fallu construire un grand nombre de tranchées ouvertes et de viaducs pour franchir les torrents qui se jettent dans la baie. Le tronçon ne comporte d'abord qu'une seule voie, réservée à l'État, qui prépare la campagne d'Italie, puisqu'à cette époque on est encore sous le second empire de Napoléon III. Pour achever la deuxième voie, les travaux continuent nuit et jour. Le 24 avril, les deux voies entrent en service. L'exploitation commerciale commence le 3 mai. Le parcours entre Marseille et Toulon, long de 67 kilomètres et jalonnée de 12 gares, nécessite à l'époque 2h30. La construction de la ligne aura coûté plus de 41 millions de francs, soit 5 millions de plus que prévu au départ. Cependant, elle connaît un succès important dès son ouverture. Pendant le mois de juillet 1859, 15 000 voyageurs parcourent la ligne. La compagnie ouvre également un service de car entre Toulon et Nice, puisque la ligne ferroviaire les reliant ne sera ouverte que 3 ans plus tard. Le trajet en quart prend entre 6 et 7 heures, d'où l'intérêt d'une ligne ferroviaire. En 1860, la marine impose à la compagnie de construire un embranchement reliant l'arsenal de Toulon à la ligne principale. Longue de 3,7 kilomètres, la lésion débouche à la Seine-sur-Mer. En 1965, la ligne est électrifiée en 25 kV 50 Hz monophasées, sauf entre Saint-Charles et La Pomme, où elle est en courant continu pour pouvoir se raccorder aux lignes avoisinantes électrifiées avant elle. Elle est équipée du KVB. Jusqu'en 1981, la ligne est parcourue par deux trains de luxe, les Trans-Europe Express. Le Ligure reliant Marseille à Milan, puis le Mistral reliant Paris à Marseille. En 1984, Toulon est relié à Paris par TGV. Et en 2014, l'entreprise franco-italienne Tello reprend les services effectués par le TEE Ligure avec deux allers-retours par jour entre Marseille-Nice et Milan. Un projet de LGV Provence-Alpes-Côte d'Azur permettrait de relier Marseille à Nice en 1h au lieu de 2h30 actuellement. Cette ligne inclurait de construire un nouveau tracé entre Aubagne et Toulon, mais elle coûterait très cher, notamment à cause du nombre de tunnels à construire. Elle est prévue au mieux à l'horizon 2030. La dernière ligne de la région de Marseille à être construite est la ligne Marseille-Martigue. Construite en 1848, la ligne d'Avignon à Marseille qu'on a vu tout à l'heure, traverse le massif de l'Estac, au nord-ouest de Marseille, par le tunnel de la Nerte, long de près de 5 km. La compagnie PLM, propriétaire et exploitante, envisage de doubler la ligne entre Miramas et Marseille pour pouvoir dévier les trains au cas où il y aurait un problème dans ce tunnel de la Nerte. Le tracé retenu passe par Port-de-Bouc. Il contourne l'étang de Berre, passe par Martigue, puis y longe la côte bleue pour rejoindre la ligne principale à l'Estac, après le tunnel. Cet itinéraire avait déjà été proposé pour la construction de la ligne principale, mais avait été jugé trop difficile à mettre en œuvre. Une convention est signée le 10 mai 1974 entre les départements des Bouches du Rhône et messieurs Dijon et Delamarre pour concéder l'itinéraire. Il revient ensuite à la PLM. La compagnie met la ligne en service en 82 entre Miramas et Port-de-Bouc. Elle comprend 18 viaducs, 23 tunnels, dont le viaduc de Caronte qui engendre le canal du même nom, qui relie la Méditerranée à l'étang de Berre. Il est long de 880 mètres. On trouve aussi le viaduc des Eaux-Salées et le viaduc de Corbières qui sont tous les deux assez importants. En 1908, la voie est doublée et la construction du tronçon entre Port-de-Bouc et l'Estac commence. Les plans de la ligne sont établis par l'ingénieur Cana. La construction, supervisée par Paul Séjourné, s'avère difficile, car il n'y a pas de plaine littorale. La ligne est construite directement sur le flanc du massif de l'Estac. La dernière portion, longue de 31 km, est ouverte le 15 octobre 1915. C'est la partie qui a été reproduite dans Transimulator. La ligne a été électrifiée de Miramas jusqu'au complexe pétrochimique de Fosse-sur-Mer. La ligne n'a pas été électrifiée entièrement à cause des coûts et du nombre de tunnels à adapter. Ainsi, les véhicules bimodes électriques diesel se sont généralisés sur la ligne. Aujourd'hui, les TER PACA assurent une bonne desserte des 13 gares de la ligne, avec une dizaine de circulations quotidiennes. L'unique train direct qui circulait de nuit de Paris à Marseille et qui passait par cet itinéraire a été supprimé dans les années 90. Il avait été surnommé le Fosséen, du nom de la ville de Fosse-sur-Mer. Ironie en rapport au célèbre Fosséen, avec PH et C. La ligne sert parfois pour détourner les trains bloqués par une interruption sur la ligne principale, exactement comme c'était le but à l'époque. Voilà qui conclut cette première partie d'Historique. Maintenant, j'avais envie de vous parler de l'actualité qui concerne notre simulator ferroviaire. Alors comme à mon habitude, je vais vous résumer les différentes parutions qu'il y a eu autour de Train Simulator ces derniers mois. Je vous mettrai évidemment le lien de chaque téléchargement que je citerai dans un pastebin disponible dans la description. On commence par la communauté française où on peut trouver par ordre de parution. Un scénario de Juan Carlos où on conduit un talgo international entre Toulon et Marseille. Dans le même thème, on peut trouver un convoi autoroute roulante de Turin à Modane sur la ligne Turin-Bardoneccia disponible chez Coda del Treno. Un peu hors sujet, on a la sortie d'un scénario Barstow Cadiz pour le jeu Renheit par Roland Wagner. Au niveau des assets, sont paru la gare de Colmar et des signaux de vitesse Steve par Gérard S, ainsi qu'un pack de Reskin pour les BB63500 par Fred24, ainsi qu'un pack de 10 vélos par Noël. D'autres créations françaises plus anciennes sont à noter, comme par exemple les lignes fictives Nishikigawa Seiru et ZR Railways par Zawal, l'autorail japonais Kia 31 par Pierre Goria ou encore la CC72062 par Jean-Pierre M, Vincent connu sous Activity Simulator World sous le pseudo de BB25187, PML3, Johan alias BB67400 et Juju49. Au niveau des parutions étrangères gratuites, des wagons de marchandises SGGRSS version 1.2 par WagonZed sont sortis sur iSim.de. La version 4 de la South Moorgate Extension est disponible chez Backdated TrainSim. Elle ajoute à l'East Coast Mine Line la Northern City Line de Drayton Park jusqu'à Moorgate. Le même éditeur a sorti une extension pour la Northwest Coastal qui va jusqu'à Blaenow Festignog. Transitions toutes trouvées pour parler d'un pack de voitures d'époque victorienne du Festignog Railway, paru sur UKTS. Chez Waterworldly Beats, la nouvelle route Steaming Overshap parcourt près de 150 km entre Carlisle et Preston. Elle a été créée par John Rutherford et Nick Hudson. Armstrong Powerhouse a sorti un pack de sons pour la classe 390 de DTG. Attention cependant, il est incompatible avec l'ancienne automotrice de RSC. Sur Spain Trainsed Routas, des wagons trémis espagnols sont barus le 11 de loin. On trouve également un nouvel itinéraire russe chez Zagrushka Mods qui font fort avec 650 km de voie entre Moscou et Saint-Pétersbourg. On passe au matériel roulant payant avec deux livrets de la BR150 sorti chez Virtual Railroads au prix de 17€. Digital Traction a sorti un pack de voitures fin 19ienne de la London and Southwestern Railways pour environ 7€ ainsi que les CR294 Class pour 20€. Pour d'autres amateurs de vapeur, les Hounslet Fitzwilliam 060 Saddle Tank sont disponibles chez Steamsound Supreme. A noter également que cet éditeur a créé de nouveaux sons et 6 scénarios pour la Gleisley A4 de DTG. On a également la JWR 100 County Class de Victory Works qui est parue le 15 juin sur Steam. De l'autre côté de l'Atlantique, vous pourrez conduire les Union Pacific U50 sorties sur Steam pour une petite vingtaine d'euros. Si vous avez plus ce scénario, je vous conseille d'aller voir Golden Goldsmith qui a sorti un pack de 10 heures de jeu pour l'Edimbourg-Glasgore. Question ligne, la ligne d'Inverness à Kyle of Localsh a été publiée sur Steam, mais attention, elle est toujours moins cher chez Just Trains, l'éditeur précédent. Enfin, SimTech Vision nous propose la ligne chinoise du Long Hai. Malgré un tracé très intéressant de 100 km avec des ponts, des tunnels, des virages et un fort dénivelé, on souffre parfois d'une impression de vide. Mais le vrai problème est la locomotive, dont la physique et les sons sont particulièrement mal faits. Si ça vous intéresse, je vous conseille de regarder le test de Pascal sur SMFR.com dont je vous mets le lien en description. En matière d'adonts payants à venir, on n'est pas en reste, avec tout d'abord une collaboration entre Skyhook Games et Railworks Austria pour sortir la locomotive électrique EBB 1014. Du même type, le développement des wagons à deux étages Wiesel City Shuttle continue. Plus au nord, la création de la ligne Münster-Brem touche à sa fin. Jan Bleiss termine les derniers 10 km sur les 176 km que compte la ligne. Toujours en Allemagne, 3D Zug nous prépare des voitures du mythique TEE Rheingold qui a circulé dès 1928 entre Bâle et Amsterdam. Chez le même éditeur, on aura bientôt le droit à une automotrice diesel DB BR612. La Fribourg-Bâle d'Aerosoft sera distribuée sur Steam. Prochainement chez Virtual Railroads, on verra la locomotive BR141 et les wagons BD NRZF BIBE Expert Line. Aux Pays-Bas, le studio Wilbur Graphics a commencé la construction d'une ligne fictive et Chris Trains sail d'un Laer's Auto-Wagon. Je parlais tout à l'heure de la Steaming Overshop jusqu'à Preston et bien le dernier tronçon de la West Coast Mine Line en Angleterre jusqu'à Shafford est en cours de création. Chez X-Torys Games, l'itinéraire Redditch-Litchfield-Trend-Valley qui, par Birmingham New Street, devrait sortir avec la classe 323 du même éditeur. Dovatile Games est en train de recréer la Portsmouth Direct Line qui commençait effectivement à être vieille. Elle part maintenant de Londres-Waterloo et comportera peut-être deux automotrices en plus de la 450 originale. La Poacher Line de Grand-Dame à Skegness par SG Simulation est en préparation et elle sera a priori gratuite, contrairement à toutes les créations à venir qu'on a vu jusqu'à maintenant. Des wagons historiques de la London Midland et Scottish Highways sont en préparation chez Matrix Trains. Question locomotive à vapeur, on a la Staniere 4 NTT développée par Meishtouz à venir chez DDG, ainsi que la Cali Jumbo, la Cali Cardian et la NER E1-NER J-72 tous chez Caledonia Works. Une nouvelle ligne roumaine est en préparation chez Train Motion. Elle partirait vraisemblablement de la gare de Campina, mais on n'en sait pas plus. Outre-Atlantique, on pourra bientôt découvrir chez DDG la Raton Pass par les créateurs de la Canadian Mountain Pass et de la Clear Creek, c'est-à-dire My Post Simulation. Voilà, comme vous l'avez entendu, Train Simulator n'est pas mort et beaucoup de personnes investissent du temps et de l'argent à développer de magnifiques addons pour ce jeu. Pourtant, il y a eu un descendant, Train Sim World, également créé par Dovetail Games, qui nous était à l'époque vendu comme étant le futur de la simulation ferroviaire. Alors, plus d'un an après sa sortie, où en est-on ? Après la sortie du jeu de base le 16 mars 2017, qui contenait uniquement la ligne américaine Sand Patch Grade, 5 DLC sont sortis pour agrandir la collection. Great Western Express, le 14 septembre 2017, de 60 km, qui va de Londres-Paddington à Reading. La locomotive CSX GP42, pour la Sand Patch Grade, le 29 novembre. Rapid Transit, sorti le 14 décembre, qui contient la ligne S2 du S-Bahn de Leipzig en Allemagne. North East Corridor, New York, le 20 mars 2018, de l'aéroport de Newark à New Rochelle, sur 50 km, en passant par New York-Pen. West Somerset Highway, enfin, de 40 km, entre Minehead et Norton Fitzwaren, paru le 24 mai. C'est le chemin de fer historique indépendant et à voix étroite le plus long du Royaume-Uni. A noter que tous ces DLC sont à moitié pris jusqu'au 5 juillet pour les soldes d'été, à l'exception du dernier en date. Le jeu de base est à 75% de réduction. Enfin, un sixième DLC devrait voir le jour sous peu. Il comprendra 60 km sur la Rochseag Line, entre Hagen et Finanthrop. Cette ligne avait déjà été reproduite sur Train Simulator, en entier entre Hagen et Ziegen. Un pack regroupant la Great Western Express, la Rapide Transit et la North East Corridor sera disponible le 24 juillet sur Steam, mais aussi sur PS4 et Xbox One. On peut évidemment discuter de l'intérêt qu'a Dovetail Games de sortir ce jeu sur console, sachant que c'est un jeu de simulation et qu'il y a peu de joueurs de ce type de jeu ailleurs que sur PC. Mais si cela vous intéresse, je vous conseille de regarder le coup de gueule entre guillemets de mon collègue Max via l'affiche en haut à droite. Je n'ai pas acheté le jeu, mais d'après les avis de la communauté sur racismefr.com et sur Steam, la qualité des DLC augmente avec le temps. Le dernier sorti il y a un mois semble être le mieux au niveau framerate, son et graphisme. Le seul problème est sa longueur vraiment trop petite. Mais évidemment, le plus grand manque sur TSW est la présence d'un éditeur qui permettra à la communauté de créer des lignes de son imagination. Cependant, personnellement, je n'attends pas spécialement cet éditeur, car cela mettrait Train Simulator en retrait par rapport à ce dernier jeu, et je trouve dommage étant donné que TS a encore plein de potentiel, et je suis sûr que beaucoup de lignes sont en préparation. Par contre, si DTG met un éditeur, ce serait intéressant qu'ils incluent un moyen de création d'assets, donc d'objets, plus pratique que ceux qu'on a actuellement, comme Autodesk, Blender ou l'éditeur de Blueprint, qui sont effroyablement compliqués. Sauf qu'ils ne vont pas le faire, parce que ça encouragerait les créateurs de lignes à faire leurs propres assets, et à donc éviter l'utilisation des paywares. Et donc, ça ferait potentiellement baisser leurs ventes. Le marketing, toujours le marketing. Le dernier ajout important qui rendrait TSW plus attractif serait l'ajout d'un mode multijoueur en ligne. Mais DTG semble avoir d'autres priorités et on doit se contenter d'Open Race pour le faire, qui est potentiellement pas mal buggé. Évidemment, il y aurait toujours à faire de la correction de bugs et d'optimisation, y compris l'optimisation des prix, mais il semble que cela se résolve gentiment avec les dernières mises à jour. On arrive bientôt à la fin de la vidéo, alors je voudrais conclure en disant que TSW avait mal commencé, et s'était mis la communauté à dos, mais il commence à reprendre du terrain. D'ici un an, avec sûrement la présence d'un éditeur et peut-être d'un mode multijoueur, il prendra à mon avis le dessus sur TSW. Mais avant, on aura encore les joies de jouer à ce dernier, et à mon avis la communauté n'est pas encore prête à le laisser définitivement tomber. Il n'y a qu'à voir MSTS, Microsoft Train Simulator, qui vit toujours, après plus de 15 ans, sans nouveauté de la part des développeurs. J'espère évidemment que cette vidéo vous aura plu. Sur ce, je vous dis ciao tout le monde, à bientôt, c'était Luzo ! Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501